... Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés. Et nous allons ce matin aux Seychelles. Pourquoi les Seychelles ? Parce que l'épidémie de Covid repart à la hausse, alors que le pays est champion de la vaccination. C'est probablement le pays le plus vacciné au monde. Et pourtant, pourtant, les indicateurs sont repartis dans le mauvais sens ces derniers jours. 500 nouveaux cas en 3 jours pour une population de 98 000 habitants. C'est énorme. La ministre de la Santé a repris le ton grave des plus mauvais jours de l'épidémie. La situation épidémique dans notre pays reste très sérieuse. ... avec beaucoup de nouveaux cas détectés au cours de la semaine qui vient de s'écouler. ... de sa dernière semaine qui n'est coulée. Le plus inquiétant, c'est qu'un tiers de ces nouveaux contaminés sont complètement vaccinés. C'est l'un des pays les plus vaccinés au monde. Et pourquoi nous regardons Singapour ? Parce que les contaminations et les morts y explosent en ce moment. 85% de la population est complètement vaccinée à Singapour. Ce qui en fait effectivement l'un des pays les plus vaccinés au monde. On va regarder les chiffres du ministère de la Santé de Singapour. Début septembre, il y avait 180 contaminations par jour. Hier, on en a ressenté 1767. C'est donc 10 fois plus. Et le pic, il a été atteint il y a 10 jours avec à peu près 5000 contaminations quotidiennes. Donc oui, il y a eu ces derniers jours une nette augmentation du nombre de contaminations à Singapour. L'immunité collective, la protection collective, ça veut dire que le virus ne trouve plus personne à contaminer sur sa route. Et c'est un. Et c'est un. Et c'est un. Et c'est un. Merci.